Bonjour et bienvenue. Dans ce module, je vais vous expliquer d'une manière illustrée tout ce que vous avez à savoir sur l'ostéopathie, la postérologie, à quoi elle sert, ce que c'est exactement. L'ostéopathie est une discipline totale, une médecine naturelle qui, en utilisant la main et le cerveau, bien sûr, la main étant le prolongement du cerveau, est capable de détecter, de comprendre et de traiter tous les problèmes biomécaniques qui sont à l'origine de 80% des problèmes fonctionnels de l'humain et surtout qui sont à la base de tous les problèmes de type arthrose et dégénérescence organique. J'ai le plaisir de vous présenter un diaporama qui va tout vous expliquer de A à Z sur l'ostéopathie, enfin l'essentiel du moins. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon livre et d'autres livres, bien entendu. Après avoir vu ce diaporama, vous comprendrez pourquoi vous devez, nous devons pratiquer des bilans périodiques, ostéopathiques et posturaux au même titre que nous faisons le contrôle technique de notre voiture pour éviter qu'elle ne s'use prématurément. Il en est de même pour notre mécanique. Si nous ne la bichonnons pas, elle va s'user prématurément et surtout après des accidents, des traumatismes, qui, comme je l'explique dans mon dossier sur l'ostéopathie, préparent la dégénérescence arthrose, ce qu'on appelle. L'arthrose, ce n'est pas un vieillissement naturel, c'est un vieillissement accéléré sur une base traumatique. Traumatique, ça veut dire tous les chocs, traumatismes, coups, chocs, faux mouvements, mouvements forcés, mouvements répétés, etc. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, vous avez ici une vision panoramique de ce diaporama. Alors, il est abondamment illustré parce que l'ostéopathie parle de la mécanique, donc il va y avoir beaucoup d'images. C'est le meilleur moyen de comprendre de quoi on parle là. L'ostéopathie est une des douze clés de la santé durable, plus précisément la huitième clé. Et ce que je vous ai expliqué, c'est comment l'utiliser pour un usage éclairé et efficient. L'efficience étant l'addition de l'efficacité et du coût réduit. Nous allons maintenant répondre à la question que beaucoup se posent, qu'est-ce que l'ostéopathie ? Eh bien, l'ostéopathie, c'est une discipline manuelle, une discipline majeure de la santé durable. Elle est à la pointe de la prévention santé car elle traite préférentiellement les problèmes fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui arrivent avant l'installation des maladies lésionnelles, avec destruction des tissus. Le bénéfice santé de l'ostéopathie est reconnu depuis des années, des dizaines d'années, puisque personnellement, j'ai contribué notamment pour le gouvernement français et pour le Parlement européen, la commission santé, en 1991. L'ostéopathie, donc, est né aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. Elle est l'oeuvre de Andrew Taylor-Steele qui a créé la première école à Curseville en 1894. Cette médecine naturelle manuelle qui a pour but de rechercher, prémir et remédier aux affections fonctionnelles du corps humain est désormais parfaitement établie dans la plupart des pays d'Europe. Quels sont les grands principes de l'ostéopathie ? Sans entrer dans le détail, nous allons parler de l'unité du corps humain. Le corps est un tout indivisible où toutes les parties sont interreliées les unes aux autres, donc interdépendantes. Deuxièmement, les relations structure-fonction. Lorsqu'une structure est perturbée dans son fonctionnement, par exemple une vertèbre, eh bien, toutes les fonctions qui en dépendent sont altérées. Le troisième principe, c'est celui de l'autoguérison, c'est celui de la cicatrisation. Le corps humain a la capacité de s'auto-réparer à condition que les organes soient bien à leur place et que l'irrigation se fasse normalement. Enfin, justement, au quatrième, la règle de l'artère, il est indispensable que les tissus soient normalement irrigués pour pouvoir vivre, se reproduire et se régénérer. Et enfin, cinquièmement, il existe ce qu'on appelle des lésions oséopathiques qui ne sont pas des lésions au sens propre, c'est-à-dire des blessures, mais qui sont des micro-déplacements, des micro-blocages qui entraînent au niveau des articulations, des organes, des nerfs, des vaisseaux, enfin bref, de toutes les structures du corps humain, une diminution de la circulation locale et donc automatiquement, en relation avec le principe de la fonction et de la structure, ces organes vont dégénérer et concernant l'arthrose notamment, eh bien, il y aura organisation de lésions, de vieillissements articulaires accélérés que l'on appelle arthrose. Le concept de santé durable appliqué à l'ostéopathie est cette vision de la santé qui traite les causes, toutes les causes et conséquences mécaniques des infections corporelles et qui privilégiait les soins de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Elle a pour but essentiel d'éviter une grande partie des maladies dégénératives. L'ostéopathe est avant tout un diagnosticien des causes biomécaniques et énergétiques des maladies. Son travail essentiel consiste à rechercher cliniquement l'existence de lésions ostéopathiques et de les traiter. Il est important de consulter un ostéopathe, bien sûr, à la suite de traumatismes importants de type accident, choc, chute, mais aussi suite à des micro-traumatismes, un stress postural ou environnemental qui entraîne des douleurs persistantes. Alors, quelles sont les techniques ostéopathiques ? Il n'est pas question ici de les décrire toutes, mais je vais vous donner les principales catégories. Elles se divisent en trois catégories. Tout d'abord, les techniques qu'on appelle « structurales ». Ce sont les bases de l'ostéopathie originale et originelle de Steele composées de manipulations douces et précises des os, des organes, des facias. Donc, il s'agit d'adapter en fonction du besoin. Comme disait Steele, je fais ce que la nature me demande. Deuxièmement, les techniques fonctionnelles et crânes sacrées, basées sur des micro-mouvements, notamment indiqués pour le traitement des enfants, des nouveaux-nés, à la suite de traumatismes, et bien entendu chez les personnes âgées, les seniors. Troisièmement, les techniques viscérales qui s'adressent aux troubles mécaniques, organiques, par exemple, malposition, ptose, dysfonctionnement. À la lumière de la science, les techniques ont beaucoup évolué et sont de plus en plus adaptées aux différents besoins de nos contemporains et notamment pour le traitement des troubles musculo-squelettiques. Tout traitement osteopathique commence par un bilan, un check-up, une révision générale qu'on appelle le bilan osteopostural. Tout simplement parce que l'ostéopathie s'est enrichie des apports de cette discipline transversale qui s'appelle la posturologie et dont nous aurons l'occasion de parler dans d'autres vidéos. Tout traitement osteopathique commence donc par un bilan complet. Organisation de lésions, de vieillissement articulaire accéléré que l'on appelle arthrose. Le bilan général de santé durable est à la fois global et détaillé, c'est-à-dire analytique, et bien entendu, il tient compte du terrain de chacun. Il comprend un questionnaire détaillé sur votre vécu, vos antécédents personnels et familiaux, accidents, maladies, prédispositions, héréditaires, votre environnement, vos habitudes, votre travail. Un examen physique comprenant les mesures et tests de mobilité et des tests posturaux complète ce bilan. L'interrogatoire est complété par un questionnaire sur les habitudes de vie, sur l'hygiène de vie et notamment sur l'alimentation qui est déterminante et notamment pour gérer les problèmes inflammatoires chroniques. seront recherchés notamment les intolérances au gluten, au produit laitier ou toute autre intolérance à l'origine d'inflammations chroniques qui font flamber les zones traumatisées. La lésion ostéopathique vertébrale varie de la simple perte de mobilité au blocage total. Donc ce qu'on appelle lésion ostéopathique vertébrale, c'est souvent un grippage, un mini-grippage ou ce qu'on peut appeler également une subluxation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement réel mais il y a une modification de la mobilité. Donc cela peut s'exprimer par un pincement articulaire et discal, des douleurs musculaires, des douleurs faciales, des douleurs nerveuses, des troubles végétatifs à distance ou des troubles postions. Voilà, je vous laisse regarder ce schéma qui vraiment en dit plus qu'un long discours. Les lésions ostéopathiques se situent à n'importe quel niveau du corps. Les plus fréquentes sont dans les zones de surmenage, les plus fragiles, c'est-à-dire au niveau glombaire, au niveau cervical, au niveau du genou, au niveau de la tête également, au niveau des organes mais en fait toutes les régions du corps peuvent être concernées. Vous voyez à droite le travail crânien chez les enfants extrêmement important pour tout ce qui est serre ORL. Donc le crâne étant très souple, il est facile d'agir. L'ostéopathe est un véritable détective du corps humain. En effet, les lésions ostéopathiques peuvent se trouver aux antipodes du lieu de manifestation de la douleur. Je me souviens de cet enfant que j'avais eu dans mes tout débuts d'ostéopathe qui m'étaient envoyés par un médecin. L'hôpital n'avait rien compris à son problème. En fait, il s'agissait d'une lésion costo-vertébrale qui donnait des douleurs thoraciques auxquelles personne ne comprenait rien. Il s'agissait simplement d'une lésion ostéopathique costo-vertébrale. L'ostéopathie est une méthode holistique. Le traitement ostéopathique est complété par des conseils élémentaires d'hygiène de vie et d'ergonomie. Sans oublier les orthèses, semelles et autres compléments. Comment évolue une lésion fonctionnelle ? Ce dessin est particulièrement parlant. Vous avez une petite entorse du genou si elle est bien soignée par ostéopathie, contention, remusculation, le genou va retrouver sa stabilité normale. Si on laisse évoluer la lésion, c'est-à-dire si tout ne rentre pas dans l'ordre à 100% ou au moins à 98%, le genou va devenir instable. Les pressions asymétriques vont compresser le cartilage, irriter la capsule articulaire d'un côté plus que de l'autre, entraînant la formation précoce de l'arthrose. Voyons maintenant les grandes indications de l'ostéopathie. Que soigne l'ostéopathe exactement ? La première indication de l'ostéopathie c'est le système osteoarticulaire, les TMS, troubles musculo-squelettiques, les entorses, l'instabilité, les réduits de douleurs articulaires, les tendinites, les douleurs musculaires, les cervicalgies, les périatrices de l'épaule, dorsalgie, lombalgie, rhizarthrose, maladie du pitran, halus valgus, pubalgie, douleurs, coxygène. Sans oublier les dysfonciements de la mâchoire, les douleurs et blocages. L'ostéopathe est amené à traiter fréquemment des névralgies cervicobrachiales en relation avec des problèmes au niveau des cervicales, de l'épaule, névralgies d'Arnold, des moules de tête d'origine mécanique, des sciatiques, des choralgies, des névralgies intercostales, des névralgies pudendales et toutes autres sortes de névralgies que nous ne pouvons pas énumérer ici. Au niveau du système cardiovasculaire, l'ostéopathe peut être amené à intervenir dans les troubles circulatoires des membres inférieurs, les hémorroïdes, le syndrome de Rénaud, les palpitations, les oppressions en agissant bien sûr sur la mécanique, mécanique vertébrale et organique. Il associera son traitement des synergies à l'alimentation équilibrée, plan de santé, compléments alimentaires, etc. Au niveau du système respiratoire, l'ostéopathe est amené à intervenir dans des difficultés respiratoires fonctionnelles de type oppression thoracique, toux spasmodique, souvent en rapport d'ailleurs avec un problème d'estomac, de type herniatal, en rapport avec un blocage diaphragmatique, mais également assoufflement, dyspnée, asthmatiforme, etc. Concernant les problèmes digestifs, l'ostéopathe peut intervenir complémentairement au régime alimentaire, au complément alimentaire, aux soins par les plantes et huiles essentielles, en cas de digestion difficile, ballonnement, herniatal, troubles hépatobiliers fonctionnels tels que les dyskylésies, les colites, la constipation, les ptoses. Donc les synergies, c'est alimentation équilibrée, plan de santé, relaxation, technique énergétique. Concernant le système gynéturinaire, l'ostéopathe peut être sollicité tout au long de la grossesse, le début à la fin, pour des douleurs et dysfonctions gynécologiques, les cystites, et l'infertilité fonctionnelles a bien différencié de la stérilité vraie, les troubles de la fonction sexuelle, les neurésies, la prostatite, les dyspareunies. Concernant le système ORL et les troubles de la tête, l'ostéopathe est souvent appelé pour intervenir dans les rhinites, les sinusites chroniques, qui l'a tout, les toux, notamment celle qui provient d'un problème de herniatal, mais il ne traitera pas l'atout au niveau pulmonaire, mais au niveau diaphragmatique, les vertiges, les séquelles de chocs type coup de lapin, les bourdonnements d'oreilles, les céphalées, les migraines et les douleurs de la tête. Concernant le système nervositatif, l'ostéopathe agit dans les états d'hypernervosité, les états dépressifs, l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil, la spasmophilie, en fait, tous les troubles dus au déséquilibre du système sympathique et parasympathique. Les séquelles de traumatisme sont le champ de compétences privilégiées de l'ostéopathe. Traumatisme important, traumatisme minime, chute, choc, vous voyez le coup de lapin, vous voyez la chute sur le coccyx avec ses répercussions au niveau céphalique, les accidents de circulation, de voitures, de deux roues, piétons, accidents de travail, de loisirs, de sport, efforts, mouvements répétitifs, tous ces traumatismes et micro-traumatismes créent des lésions ostéopathiques dont nous avons parlé précédemment et qui entraînent des compressions, des irritations au niveau des nerfs, au niveau des vaisseaux, donc 4 heures de pathologies que l'ostéopathie permet de résoudre complémentairement aux autres traitements. L'ostéopathie chez le nourrisson et l'enfant est extrêmement importante car si les lésions retrouvées par l'ostéopathe ne sont pas traitées, elles vont s'installer dans le temps et c'est pour ça qu'il faut agir le plus tôt possible en cas de déformation crânienne pour éviter le strabisme, reflux gastro-éthophagien, rhinopharyngite, chronique, otite, retard de développement psychomoteur, dyslexie, trouble du comportement et du sommeil, attitude scoliostique, scoliose, syphose, hyperlodose, mauvaise occlusion dentaire. Donc, en cas de doute, il faut consulter l'ostéopathe et ceci dès les premiers jours de la naissance, bien sûr, en s'entourant de toutes les précautions en pratiquant un bilan pédiatrique préalable. Voici un panorama des déformations crâniennes qui se voient dès la naissance ou parfois quelques semaines après la naissance constituant ce qu'on appelle les plagiocéphalies. Ces déformations sont à traiter le plus précocement possible. Le dépistage osteopathique est conseillé au moindre doute. La plupart des sportifs amateurs et de haut niveau sont suivis par un ostéopathe pour le suivi des entraînements et la préparation à l'effort et la compétition. À la suite de chutes et chocs sur toutes les parties du corps, crâne, épaule, bras, avant-bras, colonne, bassin, coccyx, en genou, cheville, pied. Ça leur concerne des traumatismes, simplement des contusions, mais souvent avec des lésions ostéopathiques sous-jacentes, donc des foulures, des entorses, des élongations, micro-déchérures, et déchirures musculaires. L'ostéopathie au service des seniors est particulièrement performante, notamment dans la prévention du vieillissement et dans la prévention secondaire et tertiaire des infections telles que l'arthrose, c'est-à-dire que grâce à l'ostéopathie, à la postérologie et aux techniques complémentaires, on évitera l'accélération du processus d'usure que constitue l'arthrose. Donc, l'ostéopathe participe au suivi ostéarticulaire, posturiel et viscéral par des bilans périodiques. Donc, qu'est-ce que la prévention du vieillissement ? Eh bien, c'est la prévention des taux, c'est-à-dire des essences d'organes, des raideurs, du tassement vertébral, des déformations de l'arthrose musculaire. Ce suivi, à raison d'une fois par mois ou d'une fois tous les deux mois, sera extrêmement efficace dans la prévention de l'arthrose artébrale et des membres ou du moins ralentira le processus et également elle participera au maintien et à l'optimisation de l'autonomie dans la dernière partie de la vie. Et maintenant, nous terminons par les troubles posturaux mais nous aurions pu commencer par cela parce qu'ils sont extrêmement présents lors de nos consultations et de nos bilans les troubles posturaux sont les troubles secondaires à un dérèglement du système postural et comme vous voyez sur le petit dessin de droite et bien ils peuvent tout concerner de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Les signes et bien ce sont des problèmes d'équilibre malaise, fatigue, douleur inexpliquée quel que soit l'endroit à la tête, au cou, au dos, au niveau glombaire, au niveau des organes, au niveau des jambes et pieds, je conseille à toutes et à tous, à toutes les personnes de plus de 50-60 ans de faire pratiquer un bilan osteopathique et postural préventif une fois par an et après tout traumatisme même léger. Juste quelques mots sur le bilan, ce fameux bilan, tout traitement de santé durable doit commencer par un bilan osteopostural complet. Il consiste à mettre en œuvre un ensemble de techniques et de soins synergiques qui décoreront des conclusions du bilan. donc il ne s'agit pas de faire des traitements à l'aveugle mais des traitements réfléchis sans oublier de traiter les causes environnementales. Les synergies de la santé durable, vous les voyez ici résumées sur ce tableau, vous voyez que ces synergies, bien, elles convergent vers un objectif commun à rétablir la santé surtout à tous ces niveaux par l'adoption d'un mode de vie respectueux des lois naturelles, protéger notre environnement, adopter de bonnes et saines habitudes, intégrer dans notre quotidien des techniques personnelles de la santé durable sur le plan alimentaire, physique et mental. Alors vous avez ici la feuille que je distribue à tous mes patients et donc vous voyez c'est un programme qui est fait sur mesure chaque personne a 2, 3, 4, 5 exercices à faire exercices d'équilibre, exercices de redressement, de stretching, de gainage, de respiration, de relaxation et tout ceci pour compléter les soins d'ostéopathie sinon eh bien vos lésions ne consolideront pas car vous allez si vous ne faites pas attention si vous ne respectez pas l'économie vous allez rechuter et la santé durable c'est précisément d'éviter des rechutes pour avoir une santé durable c'est-à-dire une santé stable. Voilà c'est terminé j'espère que ce diaporama vous aura plu vous avez sur ma chaîne YouTube des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont à votre entière disposition gratuitement profitez-en n'hésitez pas à me contacter voilà je vous dis maintenant à très bientôt pour un autre vidéo abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021